Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour la FAQ numéro 1. Vous étiez super nombreux à me le demander. Depuis presque, mais sans abonnés, vous étiez hyper nombreux à me le demander. Du coup, je vous l'ai fait. Je vous avais demandé, je ne l'ai pas fait sur Instagram. Normalement, les FAQ, on demande sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook. On dit qu'on fait une FAQ et du coup, posez-moi toutes vos questions. Et après, on répond sur une vidéo YouTube. Et moi, en fait, comme on n'est pas vraiment énormément sur Instagram, j'ai voulu vraiment commencer à faire ça sur YouTube. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas énormément sur Instagram à me suivre. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez. Ou si vous avez Instagram, en fait, et sur notre page Facebook. Donc, voilà. Je voulais aussi vous préciser que je n'ai pas répondu aux commentaires du style mon cochon d'Inde ne bouge pas quand je le mets dans la cage. Je l'ai depuis une semaine, il ne bouge pas. Enfin, voilà. Des questions un peu trop perso, je n'ai pas trop répondu. Parce que, voilà. Ce n'était pas vraiment très intéressant pour les autres. Et puis après, voilà. On est là pour parler de la chaîne, pour parler de moi. Enfin, pas trop de moi, comme je vous l'avais dit. Mais, voilà. On est ici pour parler de la chaîne, tout simplement. Et pas spécialement de vous. Et que pas spécialement les gens ont envie d'entendre ça. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai supprimé déjà tous ces gens-là. Donc, là, j'ai mon ordi juste à côté de moi. Ici. Et donc, en fait, je vais répondre aux commentaires que vous m'avez posés. Donc, vous étiez vraiment super sympa. Il y en a une qui m'a donné 14 questions. 14 questions. Une personne. Donc, vous avez vraiment joué le jeu à me poser plein de questions. Et c'est vraiment super sympa. Je n'ai pas attendu qu'il y ait plus de questions que ça. Parce qu'après, ça allait être vraiment trop long. Je referai une FAQ sûrement plus tard. Mais là, voilà. C'est vraiment beaucoup. Ça faisait vraiment beaucoup. Du coup, voilà. Je voulais arrêter ici. Parce qu'après, voilà. Donc, bon. C'est parti. Je vais vous lire les questions. Et je vais vous répondre directement après. Léa, c'est là. Ah oui. Excusez-moi aussi. Je prononce mal vos prénoms et tout. Parce que c'est vraiment pas fait exprès. Alors, première question. Que fais-tu de tes cochonins quand tu pars en vacances ? Alors, tout d'abord, oui. En fait, les cochons, ça réduit vraiment les vacances de famille. En fait, ça réduit vraiment les vacances familiales. Du coup, je ne vais pas souvent en vacances que ça. Je vais souvent en week-end. Mais vraiment pas une semaine, deux semaines. Alors, deux semaines, voilà. Je vais... Voilà. Donc, que fais-tu de tes cochons ? Donc, quand je pars une semaine ou un week-end, c'est mes grands-parents qui viennent leur donner. Donc, je précise vraiment tout sur une feuille, ce qu'il faut faire et tout. Et donc, ils viennent et tout, tous les jours donner à manger, tout ce qu'il faut. Les sortir des fois. Enfin, voilà. Ils font vraiment tout ce qu'il faut. Mais sinon, prenez quelqu'un de très... Comment dire ? De très familiarisé avec les cochons. C'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Ensuite, deuxième question. Combien de temps par jour privilèges-tu pour tes cochons d'inde ? Alors, évidemment, quand je suis en cours, donc quand je suis au collège, vraiment, je dois mettre quoi ? Voir une heure tous les jours quand je suis au collège. Mais quand je suis en vacances, je sais... À chaque fois, je m'ennuie. Du coup, je reste vraiment tout le temps avec eux. Parce que je ne sais pas quoi faire, en fait, d'autres. Du coup, je reste avec eux. Donc, je dirais quand je suis en vacances, voire vraiment... Voire 4 heures par jour, vraiment. Parce que, voilà. Il y a des fois, je ne sais pas du tout quoi faire. Du coup, je reste vraiment tout le temps avec eux. Voire 5 heures. Donc, vraiment, voilà. Troisième question. Préfères-tu donner à tes cochons de la vitamine C en bouteille et en comprimé ? Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo à chaque, j'ai commencé à prendre des comprimés. Avant, j'avais pris en bouteille. Mais c'est vrai que c'est plus simple de donner en comprimé. Quatrième question. Est-ce que le harnais pour les cochons est conseillé ? Pourquoi ? Ce n'est pas vraiment conseillé, bien qu'il y ait des cochons qui raffolent de ça. Moi, Fribouille, la première fois que j'en ai mis, elle raffolait de ça. Et... Non, mais c'est incroyable, en fait. Elle adorait le harnais. A chaque fois que je secouais le harnais, comme ça, elle venait au barreau. Et je lui mettais, elle ne disait rien. Et dehors, elle ne tirait pas. Elle ne faisait rien du tout. Mais, voilà, j'ai attendu un an. Et maintenant, elle ne accepte plus le harnais du tout. Donc, non, ce n'est pas adapté quand même pour les cochons. Voilà. Ensuite, cinquième question, qui est le plus sage entre Fribouille et Nesquik ? Alors, plus sage dans le sens où celui qui fait plus de bêtises, celui qui fait plus de bêtises, c'est Nesquik. Ça, c'est sûr. Il fait vraiment plein de bêtises, mais en général, ils sont sages quand même tous les deux. Mais, voilà, celui qui fait des bêtises, c'est plutôt Nesquik. Ensuite, il y a une question de My Little Cochon Inde, que je salue pour le passage, parce qu'on se connaît un peu. Donc, première question... Non. Voilà. Une question... Comment tu t'appelles ? Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Bon, j'ai l'impression que ça va être le scoop de la semaine, bien qu'il y en a qui le savent déjà. Voilà. Donc, bon. Je m'appelle Evana. Voilà. Je m'appelle Evana. Donc, il y en a qui le savaient déjà, mais d'autres, la plupart des gens ne le savaient pas. Donc, voilà. Deuxième question. Tu peux nous montrer ta tête ? De toute façon, tu devras le faire pour tes 200 abonnés sur Insta. Donc, oui. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, et bien, voilà. À partir de mes 200 abonnés, je vous montrerai ma tête. Parce que sur YouTube, il faudra attendre un peu. Donc, voilà. Peux-tu nous montrer ta tête ? Bah, non. Pas pour l'instant, mais peut-être plus tard. Je pense que oui, peut-être plus tard. Troisième question. Où as-tu acheté tes cochonins ? Alors, en animalerie, malheureusement, à Sokali. Donc, tes cochonins. Donc, j'ai que acheté Fripouille. Nesquik est né ici. Mais voilà. Quatrième question. Tu les as depuis quand ? Donc, Fripouille depuis le 20 avril 2013. Nesquik, bah, du coup, le 24 juin 2013. Qui est né ici. Cinquième question. Tu as d'autres animaux ? Euh, non. Je n'ai pas d'autres animaux. J'adorais avoir d'autres cochonins. Mais je n'ai pas d'autres cochons. Je n'ai pas d'autres animaux du tout. J'adorais aussi avoir un chien. Bref. Ensuite, une question de... Excusez-moi si j'active un peu. C'est juste que j'ai beaucoup de questions. Voilà. Donc, j'essaie d'aller plutôt vite. Donc, des questions... Deux questions de... Gonul Yaxi. Je ne sais pas trop comment dire. Mais bon, voilà. Première question. Est-ce que tu vas continuer ta chaîne ? Bah, oui. Du moment que ça me plaît, oui. Je pense continuer ma chaîne. D'accord ? Encore. Encore. Parce que ça ne m'énerve pas encore YouTube. Donc, ça va. Tranquille. Deuxième question. Es-tu content de faire ta chaîne ? Et pourquoi ? Très bonne question. Non. Je suis vraiment super contente de faire ma chaîne. Vraiment. Et pourquoi ? Bah, parce que ça aide des gens. Et je le vois bien. Parce que dans les commentaires, beaucoup de gens me disent que... Que ça les aide, en fait. Tout simplement. Que ça les aide. Et que... Voilà. C'est ça, en fait. Je suis vraiment fière de moi. Pour que... Pour que, voilà. Mes vidéos vous aident. Parce que c'est vraiment le but, en fait. Évidemment, c'est vraiment le but. Du coup, voilà. Je suis vraiment super contente de faire ma chaîne. Je ne le regrette pas du tout. Ensuite, une question de Anna Lyon Force. Donc, tes cochons-là, dans quel âge ? Bah, Fripo, il va bientôt avoir deux ans. Donc, au mois de février, janvier. Je ne sais pas trop. Parce que, en année-marie, on ne sait pas. Enfin, les vendeurs ne savent pas. Donc, voilà. Bon, moi, je dis qu'elle est née en février. Mais, voilà. Donc, elle va avoir deux ans dans un mois. Et Nesquik, il a un an et sept mois. Voilà. Parce qu'il est né le 24 juin. Ensuite, une question de Kiyoto Yokai. Un truc comme ça, je pense. Quel matériel tu utilises pour tes vidéos ? Caméra, logiciel, etc. Donc, pour mes vidéos, déjà, je filme. Je vous posterai une photo. Donc, là, je vous posterai une photo juste à côté. Parce que je suis en train de filmer avec. Du coup, ce n'est pas pratique. Ensuite, le logiciel. Donc, mon logiciel de montage. C'est Wondershare Video Editor. Et je n'ai pas de logiciel pour mes miniatures. Je suis catégoriquement la flemme, en fait. C'est pour ça. Mais, voilà mon matériel que j'utilise. Ensuite, une question de tout sur tes cochons d'Inde. Comment as-tu réussi à apprendre sur les cochons d'Inde ? Donc, si vous insignez que j'ai appris sur YouTube. Alors, pas du tout. Je ne... A la base, en fait, avant, je ne connaissais pas YouTube du tout. En fait, c'est pour vous dire à quel point. Voilà. J'étais extrême. Le niveau extrême, vous voyez. Non. J'ai appris sur les livres, sur les sites, sur Internet. Mais vraiment pas sur YouTube. Je ne connaissais pas. Je ne savais même pas qu'ils parlaient de cochons sur YouTube. Je ne savais rien. J'étais vraiment inculte sur ça. Donc, voilà. Mais sur les livres, principalement, que j'allais chercher avec mon petit vidéo et les bibliothèques. Enfin, bref. Voilà. Et vraiment sur les livres et sur les sites aussi. Sur les sites, bah, sur Internet. Ensuite, des questions sur... N'importe quoi. Une question... Donc, plusieurs questions... Ah ! Ça m'énerve. Lina ! Alors, Lina Zedoun, je crois. Donc, je voudrais savoir si tu n'es pas trop dérangée pour partir en vacances. Si ce n'est pas trop dur à les faire garder. Donc, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, voilà. Ça réduit les vacances entre familles. Bien évidemment, je ne pars pas en vacances. Mais je ne suis pas... Oui, après, je me dis que... Quand je pars en vacances, bah, je suis triste de ne pas les voir en même temps. Mais... Après, voilà. C'est pas trop dur à les faire garder. Non. C'est pas vraiment dur à les faire garder. Il faut que... Déjà que tu aies vraiment confiance à la personne qui va garder tes cochons. C'est vraiment ça qui fonctionne le mieux. Même s'il est vraiment incultant aux cochons. Évidemment, ce serait mieux. Mais... Voilà. Après, tu peux toujours faire une liste. Mais non. C'est pas vraiment dur à les faire garder. Et... Et du coup, bah, voilà. Moi, je ne suis pas trop dérangée par partir en vacances. Parce que je ne pars pas souvent en vacances que ça, en fait. Ensuite, est-ce qu'il serait possible d'avoir un chon, donc un cochon d'Inde, ou un lapin en appartement, si c'est pas compliqué et si c'est possible ? Bien oui. En fait, un cochon d'Inde ou un lapin, c'est vraiment pas... Après, lapin, c'est pas vraiment ma spécialité. Mais je pense que ça doit être un peu pareil. Bien que j'adore les lapins. Donc, le cochon d'Inde, bah, en appartement, oui, parce que c'est pas un chien. Du coup, ça n'a pas besoin de vraiment beaucoup d'espace. Si c'est en appartement, bah, fais-lui un parc à l'intérieur ou laisse-la en liberté à l'intérieur. Moi, c'est ce que je fais avec Freppouille quand il fait pas beau. Par exemple, là, il fait vraiment pas beau. Donc, je la mets en liberté à l'intérieur. Et c'est super, en fait. Ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'espace. Et si, en fait, parce que je sais que des fois, il y a des appartements et... Et en fait, c'est un petit parc juste à côté. Donc, si t'as la chance, bah, voilà, tu peux le promener avec de l'herbe fraîche. Qui mange de l'herbe fraîche. Donc, si t'as un petit parc avec ton appartement qui est en lieu privé. Avec ton appartement, bah, ce serait bien. Mais non, c'est pas compliqué. Et c'est possible, oui. Donc, et ensuite, comment apprendre un cochon d'Inde à sauter ou un lapin ? Alors, déjà, le cochon d'Inde est vraiment pas adapté pour sauter. Après, moi, j'ai jamais appris à faire sauter mon cochon d'Inde. Et j'ai pas vraiment envie parce que... Un lapin, c'est peut-être plus adapté. Mais un cochon d'Inde, c'est vrai qu'il a des... Le dos, il est vraiment pas... Enfin, le dos, il est vraiment super fragile, un cochon d'Inde. Quand il fait un truc mal et ça peut vraiment mal finir. Ça, je peux vous le dire. Mais évite d'apprendre ton cochon d'Inde à sauter. Vraiment. Ensuite, une question de Hamster Love. Alors, première question. A quel âge as-tu eu ton cochon d'Inde ? Bah, du coup, je l'ai eu à 12 ans. Donc, Fripouille, je l'ai eu à 12 ans. Donc, voilà. Deuxième question. Si tu voudrais ou si tu veux un autre animal, ce serait quoi ? Bien évidemment, un chien. Comme vous savez, je suis dingue des chiens. A la base, c'était un cochon d'Inde ou un chien. Et comme vous l'avez pu remarquer dans mes vidéos de Dressa, j'arrête pas de partir en sujet avec le chien. Parce que voilà, le chien, j'adorais avoir un chien. Je serais vraiment folle d'avoir un chien. Donc voilà. Donc, ce serait un chien. Troisième question. Comment as-tu fait pour convaincre tes parents ? S'ils ne voulaient pas en avoir, quelle était la raison ? Donc déjà, la raison, c'était que mon... C'est surtout mon père. Mon père, en fait, il voulait pas que j'ai un cochon d'Inde. Tout simplement parce qu'ils croyaient que j'allais pas m'en occuper. Que j'allais pas avoir la responsabilité pour m'en occuper. J'avais des poissons. Et c'est vrai que je m'en occupais pas spécialement, en fait. J'étais pas fan des poissons non plus. Donc c'est pas moi qui avais décidé d'avoir des poissons, en fait. C'était... Bon, bref. Je vais pas vous parler des poissons, mais... Voilà. Donc comment tu fais pour convaincre tes parents après ? Et bien en fait, un jour... J'ai attendu 3 ans quand même avant d'avoir un cochon d'Inde. Voilà, pour vous dire que c'est pas facile de convaincre ses parents. Mais... Donc un jour, ma mère a écrit à mon tonton. Enfin bref. Donc mon tonton a demandé ce que je voulais à Noël. Ah non, à mon adversaire. Je m'en rappelle plus, mais oui, c'est mon adversaire. Donc il a dit, bah, qu'est-ce que je voulais, quoi. Et ma mère a dit, bah, elle aimerait bien un cochon d'Inde, mais son père ne veut pas. Et donc mon père, un jour, il est tombé sur ce message. Et bah, depuis, bah, il a dit oui, il sait. J'arrêtais pas de le saouler avec ça pour avoir un cochon d'Inde à chaque fois, tous les jours, tous les jours. Ça l'énervait, mais voilà, je voulais à tout prix. Donc c'était un peu difficile pour moi de renoncer, mais au final, bah, je l'ai eu. Voilà. Quatrième question. Pourquoi as-tu donné ces noms à tes cochons d'Inde ? Alors, Fripouille, parce qu'à la base, j'avais vu un cochon d'Inde, c'était à Jardiland, et tout de suite, c'était un cochon d'Inde tricolore, donc une rosette. Il était noir, blanc et marron, je crois. Enfin, je sais plus trop. Et je l'avais appelé Fripouille, parce que, je sais pas, c'est venu directement, et depuis, bah, c'est resté. Et Nesquik, parce que je trouvais que c'était original comme prénom. Et voilà, j'aimais bien ce prénom. En plus, je vais prendre du Nesquik le matin, un chocolat chaud, voilà. Voilà, donc, bon, Nesquik, je trouvais ça mignon, et je trouvais ça plus mâle que femelle, du coup, bah, quand j'ai eu un mâle, bah, voilà, j'ai su que j'allais l'appeler Nesquik. Voilà. Cinquième question. Que trouvais-tu que tes cochons d'Inde avaient de spécial comparé aux autres pour les choisir ? Un peu compliqué. Non, en fait, donc, tes cochons d'Inde, donc non, je n'ai que eu Fripouille. Voilà, j'ai pas choisi Nesquik, il est né ici, c'est sa maman, Fripouille, voilà. Voilà, donc, comment j'ai choisi Fripouille ? Bah, en fait, elle était en animalerie, ah oui. Donc, déjà, en fait, je suis rentrée dans une animalerie, je ne voulais pas l'acheter là, je me disais, non, pas ici, je ne peux pas l'acheter là. Et là, je suis tombée sur un cochon d'Inde, mais vraiment, en fait, il y avait de la lumière et son pelage, oh, c'était, waouh. Il y avait de la lumière, mais la lumière, en fait, il reflétait, mais c'était super beau. On voyait bien son pelage et voilà, en fait, elle était super belle, je trouvais. Et aussi, j'ai fait mon petit coin, bon, j'étais un peu sadique sur ce coup-là. En fait, c'est elle qui m'a fait la remarquer, en fait, parce que, c'est tout bête, mais, en fait, quand je m'approchais de la cage, c'était la seule, je dis bien la seule à courir, à se barrer de l'autre côté du parc, parce qu'elle avait peur, en fait, elle avait peur de moi. Et, en fait, moi, bah, j'ai fait ma sadique, hein, donc je suis retournée auprès d'elle, donc je me suis à l'opposé et, donc, elle était ici, j'étais ici et, et voilà, en fait, elle n'arrêtait pas de partir, c'est la seule, elle faisait tomber les oeufs de cochon tellement elle courait hyper vite, elle avait peur et, voilà, et donc, je l'ai pris et elle m'a fait la remarquer. Et, du coup, bah, voilà, je sais que j'aurais pas dû avoir pitué ou j'aurais pas dû avoir, voilà, j'aurais pas dû l'apprendre si elle était peureuse, mais, au final, regardez, elle est même pas peureuse, donc, donc, voilà. Ensuite, une question, alors là, le nom, je sais pas trop comment le dire, mais bon, Magia Chilo Production, je crois, je ne sais pas. Donc, alors, c'est cette personne-là qui m'a posé 14 questions, pardon, donc, on va commencer tout de suite, parce que sinon, voilà. Voilà, donc, première question, pourquoi des cochons-mands n'avaient pas un hamster ? Euh, bah, tout simplement, ce que j'ai pas pensé avoir un hamster. C'est sûr que, des fois, le premier animal, ça serait plus tendance à avoir un hamster, mais moi, c'était pas du tout un hamster que je voulais. C'était un cochon-mande et j'ai même pas pensé avoir un hamster, en fait. Donc, voilà. Deuxième question, où as-tu acheté Fripouille ? Bah, dans une animalerie à Sokali. Troisième question, ton sport favori ? Donc, l'athlétisme. Donc, voilà, je fais de l'athlétisme. Donc, ma spécialité, c'est le cross. Voilà. Ensuite, quatrième question, comment réagissent tes parents face à ces loulous ? Alors, mes parents, donc, c'est plutôt mon père, ma mère. C'est elle, en fait, qui m'a fait diriger vers le cochon-mande. Mon père ne voulait pas du tout un cochon-mande. Et en plus, quand ils ont su qu'il y avait un mâle, donc, quand Fripouille a accouché de Nesquik, c'était vraiment la catastrophe. Mon père voulait que je le vendais, il voulait que... Voilà. Et au final, bah, maintenant, ils réagissent très bien. C'est même le premier à lui faire des caresses, à lui dire bonjour le matin. Enfin, voilà, faire tout ça. Du coup, maintenant, ils réagissent très bien. Mais avant, c'était pas ça, c'est sûr. Ensuite, cinquième question, ton budget mensuel et annuel pour tes cochons-mande ? Alors là, c'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est vraiment un coût, en fait, d'avoir des cochons-mande, c'est vraiment pas... Mensuel annuel, je ne sais vraiment pas, mais ce ne serait pas très beau à voir, en fait. Je pense qu'au tour mensuel, donc par mois, 100 euros, 150 euros, voilà. Ce n'est vraiment pas beau à voir, en fait, mais c'est vrai que c'est vraiment un coût, en fait, d'avoir un cochon-mande. Réfléchissez bien avant d'en avoir. Ensuite, sixième question. Comment leur donnes-tu de la vitamine C, du coup, en comprimé, quand j'ai répondu au-dessus ? Septième question. Ton ou tes premiers animaux ? Alors, c'est un poisson. On en a eu plein de poissons, des milliers de poissons. Donc, voilà, j'ai eu que des poissons. Ensuite, huitième question. Pourras-tu faire la vidéo sur toutes tes affaires pour tes cochons-mande ? Alors, bah oui, si tu le souhaites, je la ferai. Donc, c'est noté, t'inquiète pas. Neufième question. Comment fais-tu pour avoir plus de 800 abonnés ? Alors oui, je voulais vous remercier parce que c'est vraiment incroyable. 800 abonnés, enfin maintenant j'en ai 800 et plus, maintenant abonnés. Et c'est vraiment incroyable. Donc, comment fais-tu pour avoir plus de 800 abonnés ? Vraiment, pour te répondre franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Après, vous vous posez la question, peut-être que j'ai fait des pubs. Alors, pas du tout. C'est vraiment le truc que je déteste, faire des pubs. Je comprends pas les gens qui font des pubs parce qu'en plus, ils reçoivent pas beaucoup d'abonnés. Donc, moi, voilà, déjà un petit disclaimer pour ceux qui font des pubs sous ma chaîne. De toute façon, c'est supprimé direct parce que j'en ai marre des gens qui se permettent de mettre des pubs sous leur chaîne. Moi, j'ai jamais fait de pub de ma vie. Je viens de même demander à quelqu'un de me faire une pub. Et voilà, j'ai eu plus de 800 abonnés. Et même les abonnés, ils aiment pas les pubs en fait. Du coup, en gros, ça revient à rien en fait, les pubs en fait. Donc, comment fais-tu ? Bah, je ne sais pas. C'est, j'attends et voilà. Mais je vous remercie du fond du cœur, bien sûr. Dixième question. Conseillerais-tu de mettre un hamac ou un dodo dans les cages des cochons ? Alors, hamac ou dodo, c'est vraiment bien les deux. Y'en a qui raffolent des hamacs comme y'en a qui n'aiment pas. Y'en a qui aiment les dodo. Y'en a qui ne s'en servent pas. Du coup, les hamacs et dodo, c'est bien. Mais après, ça dépend des caractères des cauchemins. Oncième question. Combien d'épaisseur de litière mets-tu dans leur cage ? Donc, ça dépend, hiver ou été. Mais en général, je dois mettre ça. Là, en ce moment, je mets ça. Parce qu'en fait, il y a le chauffage. Mais en fait, pour moi, l'hiver ou l'été, c'est pareil. Parce que l'été, il fait chaud. Et l'hiver, il fait chaud dans notre maison parce qu'on a mis le chauffage. Donc, je mets toujours la même épaisseur. Donc, je dois mettre ça, quoi. Voilà. Quelque part comme ça. Voilà. Un truc comme ça. Douzième question. Fais-tu de l'équitation ? Si oui, quel galop as-tu ? Alors, non. Je ne fais pas d'équitation. J'adorerais faire de l'équitation. Je n'ai jamais monté un cheval de ma vie. Mais j'aimerais... J'aimerais, en fait... J'aimerais beaucoup le faire. Mais voilà. Je ne fais pas d'équitation. Du coup, je n'ai pas de galop. Treizième question. Je tue d'un instrument de musique ? Alors, oui. Je fais du violon depuis 7 ans. Ça va être la 8ème année de violon, maintenant. Mais voilà. Je fais du violon. 14. Donc, ton passe-temps favori ? Bah, du coup... Bah, je ne sais pas. Bah, YouTube, déjà. C'est vraiment un passe-temps. Après, je lis des fois. Je lis des livres. Oui. Et courir. Voilà. Vraiment courir. Donc, voilà. C'est ça, mon passe-temps. À peu près. Donc, voilà. Ensuite, des questions de plumes de flamme. Donc, première question. As-tu déjà eu des cochons lindes avant eux ? Si oui, montre-nous leur photo si tu en as. Alors, non. Je n'ai jamais eu de cochons lindes avant eux. Deuxième question. Compte-tu avoir d'autres cochons lindes ? Alors, ça... Compte-tu avoir d'autres cochons lindes ? Alors, quand ils seront décédés, vraiment les... Un des deux. Vraiment, je m'en fie. Un des deux. Je n'en reprendrai pas. Parce que je ne vais pas avoir la sensation de remplacement d'un cochon linde. Donc, non. Je n'en reprendrai pas. Mais, comptes-tu avoir d'autres cochons lindes ? Tant qu'ils sont encore vivants, en quelque sorte. Bah, oui. J'aimerais beaucoup avoir d'autres cochons lindes, là, pendant qu'ils sont bien. Mais quand il y en aura un des deux, bah, je... Voilà. Je ne voudrais pas du tout en avoir d'autres. Parce que, voilà. C'est une question... Après, c'est personnel. Mais, moi, non. Voilà. Troisième question. Quelle est ta plus grande phobie ? Alors, ma plus grande phobie, comme vous l'avez pu voir, je crois, dans la vidéo des quelques jeux pour vos cochons lindes, je crois. Donc, ma plus grande phobie, c'est les araignées. Je déteste ça. Je suis une grosse... Mais, c'est une grosse phobie. Je... Voilà. Je ne peux pas les araignées. Et moi, c'est vraiment pas ça, en fait. Ensuite, quatrième question. Quelle est ou ta ou tes chaînes préférées ? Sur les animaux ou pas ? Alors, toutes les chaînes... Donc, Barleby, Cochonin. Vraiment. J'adorais cette fille. J'adorais ses cochons lindes. J'adorais sa chaîne. Et, bon, maintenant, vous savez qu'elle a arrêté. Pour des problèmes. Voilà. Mais, elle a arrêté. Et je suis vraiment, vraiment triste. Parce qu'ils étaient vraiment super, ces vidéos. Et donc, voilà. C'était mes chaînes préférées. Apef, Apef, Anibo. Bien sûr. Hein. Tout le monde la regarde. Voilà. Elle a fait vraiment des vidéos super à Apef, Apef, Anibo. Et, voilà. J'aime vraiment beaucoup régaler ces vidéos. Ensuite, Maïko Chondin. Maïko Chondin, il fait vraiment des... Mais, vraiment des super vidéos. De toute façon, je vous mettrai toutes ces chaînes. Donc, que je vous le dis dans la barre d'infos. Donc, Maïko Chondin, en fait, elle lui fait... C'est une fille qui fait des tours à ses cochons lindes et qui vous montre. Et c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle lui fait faire. Et la première vidéo des cochons lindes que j'ai regardée, c'est celle-ci. Donc, c'est cette chaîne, en fait, en particulier. Et elle fait des trucs incroyables. Comme quoi, un cochon lindes peut faire... Enfin, un peu se dresser vraiment comme un chien. Et ensuite, donc, pour les animaux ou pas, du coup, ce serait EnjoyPhoenix. Donc, je pense que vous la connaissez. Je ne suis pas sûre. Mais bon, je ne sais pas. A mon avis, vous la connaissez. Donc, c'est une fille qui fait des vidéos beauté, mode et tout. Mais, voilà, j'adore regarder ces vidéos. Bien sûr, il y en a plein. Il y a Aurea, il y a Kiyou, il y a Andy, il y a tout ça. Enfin, bref. EnjoyPhoenix, parce que vraiment, c'était la seule chaîne de beauté que j'ai regardée en premier. Donc, voilà. Mais sinon, il y en a plein d'autres aussi de... Voilà. Ensuite, cinquième question. Quel est ton logiciel de montage ? Bah, du coup, c'est Wondershare Video Editor, comme je l'ai dit précédemment. Dégout sur TechOchonRand, encore. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos ? Comme je vous l'avais dit, pour mes vidéos, pour mes 100 abonnés, c'est venu, en fait, parce que j'adorais le concept de parler à une caméra. En fait, je ne sais pas. C'est vraiment le concept, en fait, qui m'a vraiment plu de faire des vidéos. Et, je ne sais pas, en fait, c'était le fait de parler à la caméra et que, quand on publie cette vidéo, ça aide des... Voir des milliers... Bon, peut-être pas moi, mais d'autres chaînes, ça aide des milliers de personnes. Et c'est ça, en fait, qui est magique. Parce qu'en plus, nous, on ne se connaît pas et on parle. Et ça aussi, j'adore, en fait, la relation. Parce qu'on ne se connaît pas et pourtant, on parle. On se parle comme si on était amis depuis 15 ans. Et voilà, c'est incroyable, en fait. Donc, voilà. Et aussi, ah oui, je voulais faire aussi... Parce que, voilà. En fait, j'ai commencé ma chaîne parce que... Parce qu'en fait, il n'y avait pas énormément de chaînes de cochon que ça. Donc, je fais un petit sclameur aussi pour les chaînes de cochon qui commencent, en fait, à faire leur chaîne et qui s'interrogent s'ils veulent faire une chaîne ou pas. Moi, c'est vrai que je ne sais pas ce qui s'est passé sur Youtube mais maintenant, il y en a plus de 30 cochons. Enfin, il y en a plus de 30 chaînes de cochons. Il y en a plus, mais il y en a 40, il y en a 50. Et moi, en fait, j'ai fait des vidéos sur Youtube parce qu'il n'y avait pas tant de chaînes à l'époque. À l'époque, j'ai l'impression que ça fait 150 ans que je fais des vidéos. Non, même pas un an. Mais en fait, ouais, c'est bizarre. Parce que depuis d'un coup, d'un coup, il y a eu des chaînes de cochon à raffole. Donc, c'était vraiment... Mais moi, je n'aurais pas fait de chaînes de cochon s'il y aurait autant de monde maintenant. Donc, réfléchissez bien. Les gens qui veulent commencer à faire une chaîne sur les cochons. Essayez de faire des chaînes un peu plus... Je ne sais pas, un peu plus originales parce que c'est vrai que maintenant, il y en a plein. Enfin, il n'y en a pas des tonnes et des tonnes. Mais voilà, il y en a beaucoup plus que quand j'ai commencé. C'est vrai que maintenant, je n'aurais pas fait des vidéos... Je n'aurais pas fait de chaînes de cochon maintenant, en fait. Donc, voilà. Mais bon, je ne vous oublierai jamais. Mais bon, voilà. Ensuite, les questions de Raquel Sgro. Voilà. Comment étaient tes cochons quand tu les as achetés ? Donc, encore une fois, c'est ta cochon. Enfin, Fripouille, quoi. Parce que je n'ai pas eu une Esquic. Voilà. Donc, quand je l'ai acheté, Fripouille, comme je l'ai dit avant, elle courait partout. C'était vraiment la plus peureuse de tout le parc. Enfin, de tous les cochons qu'il y avait dans le parc. Et voilà, elle était vraiment peureuse. Et quand Esquic est né, il n'était pas vraiment peureux. Mais il est devenu vraiment très peureux à la suite. En fait, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Il est devenu très peureux à la suite. Mais au début, il n'était pas du tout peureux. Ensuite, quel est le défaut des cochons lindes à ton avis ? Au moins, en défaut. Alors, je n'ai pas réfléchi assez à la... Enfin, je n'ai même pas réfléchi à toutes les questions que je vous pose. En fait, c'est vraiment du live que je vous fais. Alors, c'est vraiment de la pro, là. Le défaut de Nesquick, ça, c'est sûr. C'est qu'il est vraiment peureux. Pro et Fripouille. Un défaut... Bah, des fois, en fait, elle est têtue. Quand... Enfin, elle n'est pas têtue, mais elle fait souvent... Par exemple, quand je reviens, donc, d'un week-end ou d'une semaine de vacances, eh bien, en fait, elle a tendance à faire la gueule, en fait. Elle fait souvent la gueule quand je pars et quand je reviens. Elle ne veut plus... En fait, dès que j'arrive, elle est sur sa cabane. Je lui fais... Ouais, je lui dis... Oh, ma petite chérie, dit tout. Enfin, bref, voilà. Et elle se plaint de sa cabane. Mais c'est pas qu'elle a peur. Elle y va tranquille, en plus. Parce que, voilà, on dirait qu'elle ne veut pas me... Voilà, elle n'est pas contente de me voir et je suis triste, des fois. Mais bon, voilà, c'est un défaut d'elle. Donc, voilà. Dites-moi si votre cochon n'aille pareil ou pas quand vous revenez des vacances ou si elle vous fait un peu la tête. Voilà. Ensuite, des questions de passion cobaye. Je suis vraiment désolée si cette vidéo dure trop longtemps. Mais, voilà, j'ai eu pas mal de questions qu'on vous l'avait pu remarquer. Et c'est pas fini. Ensuite, des questions de passion cobaye. As-tu eu d'autres cochons dans vos frais pour Nesquik ? Donc, non. Alors, Nesquik, je vois que t'as fait une faute. Mais bon, c'est vraiment pas du tout... C'est pas du tout grave. T'inquiète pas. Nesquik, t'as écrit Q-U-I-Q-U-E. Donc, non, en fait, Nesquik, il s'écrit avec un K. Donc, Q-U-I-K. Voilà. Mais bon, c'est vraiment pas grave. Donc, non. Je n'ai jamais eu de cochons avant eux. C'est quoi qui te plaît le plus chez les cochons ? Je dirais... Vraiment, leur caractère, en fait. Ils ont vraiment un caractère différent. Et ce qui me plaît chez le cochon, c'est vraiment attachant. Bon, après, je sais que le lapin, l'hamster et tout, c'est vraiment attachant aussi. Mais c'est pas vraiment la même relation qu'un cauchemin, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, c'est son caractère. Et si ça... Tellement c'est attachant que ça m'a fait... Bah, voilà, ça m'a fait les aimer, en fait, les cochons. Donc, voilà. As-tu d'autres animaux ? Donc, non. Quel est ton animal préféré ? Alors, c'est le dauphin. Donc, c'est pas un animal de compagnie. Mais voilà, c'est le dauphin. J'adore les dauphins depuis que je suis toute petite. Euh... Voilà. Donc, c'était le dauphin. Bref. Ça peut complètement paraître un peu bizarre. Mais bon, voilà. C'est le dauphin. Ensuite, des questions de Clos, Gongalves ou Gongalves. Je sais pas. Combien tu... Tes projets de chaîne ? Alors, j'ai pas vraiment de projet. Mais peut-être qu'avec le temps... Enfin, je vous en dis rien. Mais j'ai peut-être des surprises ou qui va s'attendre. Ou peut-être. Mais voilà. Donc, des projets pour l'instant, non. Mais peut-être. Voudrais-tu d'autres cochons d'Inde ? Euh... Oui. Donc, pendant qu'ils sont encore avec moi, en fait, voilà. J'en aimerais. Enfin, j'aimerais avoir d'autres cochons, mais pas après, en fait. Ensuite, des questions de... Enfin, une question de Angel May. Quels sont les meilleurs granulés ? Bah, c'est les extrudés. De toute façon, il n'y a pas... C'est pas les mélanges de graines, pas du tout. Parce que les mélanges de graines... Enfin, je vous ferai une vidéo sur ça. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous ferai une vidéo sur ça. Mais les meilleurs granulés, c'est les extrudés. Et ne donne pas les mélanges de graines. C'est vraiment pas bon. Je l'ai fait au début. Et c'est vraiment pas bon. Ensuite, euh... Bon, c'est la même question. On demande Enko. C'est quoi de son ami préféré, du coup, le dauphin ? Euh... Donc, une question de Nougat Hamster. Fripo est un cochon de quoi ? Donc, c'est un cochon de rosette. Euh... Voilà. Donc, c'est un cochon de rosette. C'est une rosette pure. Pure. Vraiment pure. Parce que Nesquik, non. Ce n'est pas vraiment une pure. Parce qu'il n'a pas eu du rosette, en fait, sur le corps. Ensuite, des questions. Plusieurs questions de Johan Durand. À quel âge as-tu eu ton premier cochon ? Du coup, bah, à 12 ans. Donc, à Fripouille, il y a 12 ans. Euh... Aimerais-tu travailler dans un élevage de cochons ou animaux de compagnie ? Pire, je dirais, j'aimerais travailler... Enfin, j'aimerais faire vétérinaire. Euh... Vraiment... Depuis que j'ai 6 ans, je veux faire ça. Vétérinaire des NAC ou vétérinaire de chiens, des chats, des animaux de compagnie. Euh... Des animaux, pardon, n'importe quoi, moi. Voilà, vétérinaire, c'est ce qui me passionne. Auras-tu d'autres cochons par la suite ? Euh... Alors, c'est pas du tout prévu, en fait. Mes parents ne veulent... Enfin, je pense qu'ils ne veulent pas. Déjà, deux, ça suffit, je pense, pour eux. Donc, euh... Donc, voilà. Mais je pense pas. Mais peut-être que... Voilà. On sait pas ce qui va se passer, hein. Ensuite, plusieurs questions de Colin Horspassion. Euh... Alors, comment tu t'appelles ? Bah, comme j'ai dit, je m'appelle Evana. Tu as quel âge ? Alors, ça, je pense que j'ai pas répondu comme question. Donc, j'ai 13 ans. Je vais avoir 14 bientôt. Euh... Parce qu'avant, c'était perso. Donc, maintenant, c'est pour les cochons. Quel âge a Nesquik ? Donc, il a un an et sept mois, euh... Maintenant. Enfin, pas vraiment aujourd'hui. Parce qu'il est né le 24. Là, on est... On va être le 3 ou le 4 janvier. Je ne sais plus. Donc, euh... Donc, voilà. Où as-tu eu Yuki 99 Shana Mespe ? Euh... Fripouille, t'as-t-il... Enfin, t'as-t-elle, du coup ? Elle s'est trompée, c'est pas grave. Fripouille, t'as-t-elle déjà mordu ? Alors, oui, au début. Mais maintenant, plus du tout. Elle m'a mord plus du tout. Euh... Me lèche. Ensuite, une question de Amel Lédra. Peut-on mettre une polaire à la place de laitière ? Alors, oui, tu peux le faire. Mais il faut savoir que... Euh... Voilà. Une laitière, c'est peut-être mieux. Mais bon. Bon, les polaires aussi, mais remplacer. Il faut savoir qu'une polaire, c'est pas une laitière. Mais tu peux mettre quand même, tu peux remplacer. Enfin, c'est pas... C'est pas très gênant pour le cochon. Et pour toi, à mon avis, ça doit pas être très gênant pour toi aussi. Ensuite, une question... Enfin, une question de Amel Lédra. Que peut-on ne pas donner de la vitamine C à son cochon ? Alors, si c'est vraiment très important de donner de la vitamine C, tu peux donner en soluble ou en comprimé. Mais il faut donner de la vitamine C à son cochon. Ensuite, une question, et après c'est fini, de Marilou Châtrain. Châtrain, je ne sais pas comment on prononce. Va-tu faire des DIY ? Fais-le toi-même en anglais. Fais-le toi-même. Ouais. Va-tu faire des DIY pour les cochonnants du genre des jouets ou des plats ? Alors, en fait, les plats... Oui, en fait, j'en ai fait il y a hyper longtemps de ça. Enfin, hyper longtemps. Il doit avoir... Ça doit avoir 5 mois, 6 mois. J'ai fait plusieurs vidéos de plats, mais il y a eu beaucoup de problèmes techniques, en fait. Du coup, il faut tout que je refilme et tout. Du coup, je n'ai pas repensé depuis, mais ça m'a énervée, en fait. Du coup, voilà, je n'ai pas repensé à en faire, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette, parce que j'en ai fait plein, plein, et j'ai eu plein de problèmes. Du coup, j'étais obligée de refilmer. Et du genre des jouets, bah oui. Normalement, si j'ai des idées qui viennent par la tête, oui, je ferai des DIY. Voilà. Donc, bah, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et, enfin, combien j'ai mille minutes à faire cette vidéo. Mais bon, je ne vais pas tarder, sinon ça va vraiment durer très, très longtemps. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501